Après une infection aiguë au SARS-CoV-2, on se pose de plus en plus de questions sur les séquelles à long terme. Nous vivons depuis un an avec ce virus et on se demande si les conséquences vont au-delà de la phase aiguë. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer la plus grosse étude avec le plus long suivi, publiée en janvier 2021 sur des patients 6 mois après la phase aiguë de l'infection. Jusqu'au 4 janvier 2021, 83 millions de personnes ont été déclarées infectées par le coronavirus. 1,8 million de personnes nous ont quitté vers un monde meilleur. Après une année de son apparition, nous avons beaucoup de données en ce qui concerne la phase aiguë, mais pas assez de données sur les séquelles à long terme. Maintenant que nous devons nous adapter avec cette nouvelle situation, nous avons besoin de savoir à quoi il faut s'attendre sur le long terme. La plus grosse étude publiée jusque-là est celle publiée dans le Lancet le 8 janvier 2021, incluant 1733 patients suivis jusqu'à 6 mois de la phase aiguë. C'est une étude venant de Wuhan, là où tout a commencé. Il faut savoir que la gravité de l'infection par le coronavirus est classée selon une échelle allant de 1 à 7 selon la gravité. 1, c'est des patients non hospitalisés avec reprise de l'activité rapidement. 2, c'est des patients non hospitalisés mais qui n'ont pas pu reprendre leur activité immédiatement. 3, c'est des patients hospitalisés mais pas besoin d'oxygène. 4, patients hospitalisés avec besoin d'oxygénothérapie. 5, patients hospitalisés avec besoin d'oxygénothérapie à haut débit. 6, patients hospitalisés en unité de soins intensifs avec respiration extracorporelle. 7, c'est les décès. Donc dans cette étude, ils ont pris tous les patients qui avaient un test positif confirmant l'infection et qui avaient été hospitalisés et traités entre janvier 2020 et mai 2020. Et ils ont surmonté la phase aiguë puis ils sont rentrés chez eux. C'est-à-dire, elle a inclus uniquement les patients qui avaient une échelle 3, 4, 5 ou 6. Donc cette étude ne concerne pas les personnes qui ont fait une infection asymptomatique et ne concerne pas les personnes qui ont fait une infection n'ayant pas nécessité une hospitalisation. Tous ces patients étaient considérés comme en nette amélioration après la phase aiguë et ont été mis sortant selon des critères bien établis de rétablissement. Les patients ont été contactés par téléphone pour prendre de leurs nouvelles, bien sûr après leur consentement, et ils ont été convoqués à la consultation externe pour une évaluation face à face. Les symptômes ont été collectés selon des échelles validées pour évaluer, par exemple, l'état respiratoire, la qualité de vie. C'est des échelles validées et utilisées bien avant la pandémie, comme l'échelle EQ, 5D, 5L, EQ, VAS, etc. Je vous épargne les détails sophistiqués de ces échelles-là. Ils ont aussi suivi l'immunité des patients par rapport au virus en faisant des dosages d'anticorps contre la protéine Spike et d'autres protéines. C'est des anticorps protecteurs neutralisant contre l'infection par le coronavirus. D'autres tests d'évaluation de la fonction respiratoire, hépatique, rénale, par des machines sophistiquées ont été réalisés. Alors, il faut savoir que 68% des patients inclus dans cette étude avaient une forme 4, 5 ou 6, c'est-à-dire avaient besoin d'oxygénothérapie et 32% étaient hospitalisés sans besoin d'oxygène. Les 1733 patients, comme on l'a dit, ont été traités entre janvier et mai 2020, puis suivis entre juin et septembre 2020. La moyenne d'âge était de 57 ans. Il n'y avait presque pas de patients âgés de plus de 65 ans. Donc, cette étude ne concerne pas les personnes âgées. 29% des patients avaient une hypertension artérielle, 12% avaient un diabète et 92% des patients étaient non-fumeurs. Alors, qu'en est-il des séquelles à long terme ? Déjà, trois quarts des patients ont gardé au moins un symptôme après six mois de leur hospitalisation. Quand c'était une forme légère, c'est-à-dire échelle 4 à 6, il y avait 2,5 fois plus de risque de garder des séquelles ou un symptôme sur le long terme par rapport aux patients qui ont fait une infection à type échelle 3 ou 4. Alors, les symptômes étaient, dans 63% des cas, une fatigue et une faiblesse musculaire, dans 26% des cas, une difficulté au sommeil, dans 22% des cas, une perte de cheveux, 11% ont gardé des troubles de l'odorat, 9% ont gardé une palpitation, et dans 4 à 5% des cas, les patients ont gardé des douleurs articulaires, des troubles du goût et d'autres symptômes plus rares. Plus de 90% des patients avaient une activité régulière, normale, après l'infection, et ils étaient autonomes. Mais le quart des patients gardaient quand même quelques douleurs. 23% rapportaient une anxiété-dépression. Et comme c'était attendu, les patients qui avaient une maladie échelle 5-6 gardaient des douleurs dans 40% des cas et une anxiété-dépression dans 32% des cas. Donc ils avaient plus fréquemment de séquelles de ce genre. Et ces deux symptômes étaient plus fréquents chez le sexe féminin. Les patients chez qui on a fait des explorations respiratoires poussées avaient, dans les formes graves échelle 5-6, 56% de problèmes de circulation d'air dans leur poumon, contre 22% de patients qui avaient une échelle 3 et 29% de patients qui avaient une échelle 4. Les scanners des patients avaient montré des lésions envers des polycaractéristiques de la COVID dans autour de 40% des patients. Donc les patients qui avaient une échelle à 5-6 avaient 4,6 fois plus de risques de garder des problèmes de diffusion dans leur poumon que les patients qui avaient fait une infection échelle 3 et 4. Maintenant, on arrive à l'immunité. Les patients chez qui on a fait un dosage d'anticorps, 96% avaient des anticorps à la phase aiguë. Mais après 6 mois de suivi, uniquement 58% des patients ont gardé ces anticorps-là dans leur sang. Et ceci concerne tous les types d'anticorps, immunoglobuline G, immunoglobuline A et immunoglobuline M, c'est-à-dire les anticorps de la phase aiguë et de la phase tardive. Il n'y a que 20% des patients qui ont vu la concentration de leur anticorps de type immunoglobuline G contre la protéine S augmenter. C'est en fait l'anticorps le plus protecteur contre l'infection par la COVID. Donc pour conclure, cette étude nous parle de patients chinois qui avaient autour de 60 ans, qui étaient non-fumeurs, dont 30% avaient une HTA, 11% avaient un diabète, qui ont fait une infection SARS-CoV-2 entre janvier et mai 2020, qui ont été suivis entre juin et septembre 2021 et qui ont été hospitalisés. Deux tiers avaient une forme grave avec une échelle 5 à 6 et un tiers avait une forme modérée 3 à 4. Après 6 mois de suivi, les 3 quarts de ces patients ont gardé des séquelles à type de fatigue, faiblesse musculaire, troubles du sommeil, anxiété, dépression. La moitié des patients avaient des problèmes de circulation d'air dans leur poumon et 37% des patients n'ont pas gardé d'anticorps immunisants. 58% uniquement ont gardé cette immunité avec des concentrations plasmatiques d'anticorps moins élevées. Bien sûr, comme je l'ai dit au départ, cette étude ne concerne pas les patients qui ont fait une forme asymptomatique ou qui ont fait une forme n'ayant pas nécessité d'hospitalisation. Et on ne sait pas si ces symptômes sont nouveaux ou ils étaient déjà présents avant l'infection. On ne sait pas non plus si ces symptômes sont en amélioration ou en aggravation. Et en ce qui concerne la baisse des anticorps, une étude antérieure a montré chez 30 082 patients qui ont fait une forme légère à modérer que 80% des patients non asymptomatiques ont chuté leur anticorps après 3 à 4 mois de suivi. On peut émettre deux hypothèses. De 1, plus la forme est grave, plus on garde une immunité. De 2, malgré la forme grave, la moitié des patients trouvent leur immunité diminuée au bout de 6 mois. Ces observations sont inquiétantes et on se pose des questions sur le risque de réinfection. On doit toujours penser à une nouvelle infection et faire un test, même si on a fait déjà un épisode antérieur et même si on a fait une forme grave. Donc le message fort de cette étude est que les conséquences de la COVID-19 sur le long terme peuvent être pesantes. Il faut qu'on prenne soin des patients à long terme, avec un suivi psychologique et un suivi pulmonaire spécialisé. On doit les protéger du risque de la réinfection et on ne sait pas non plus quel est le rôle du vaccin chez ces patients-là. Voilà pour l'étude de suivi de 6 mois des patients qui ont fait une infection au SARS-CoV-2. Nous avons besoin de plusieurs autres études sur un plus grand nombre de patients avec un plus long suivi sur les patients aussi bien asymptomatiques que les patients qui ont fait une forme légère et les patients qui ont fait une forme sévère pour mieux comprendre les conséquences à long terme de l'infection par le coronavirus. Sous-titrage Société Radio-Canada